Alors sur Capital.fr, Hydrogène, Bosch va miser un montant colossal. Bosch va investir 1 milliard d'euros dans l'hydrogène, alternative aux batteries électriques, notamment dans les camions. D'ici 2024, sans hydrogène, l'Europe n'atteint pas la neutralité climatique suivante le dirigeant. Le marché de l'hydrogène vert pourrait connaître une croissance annuelle de 65% sur les 9 prochaines années. Bosch affiche ses ambitions dans l'hydrogène. Le plus grand fournisseur automobile mondial va y investir entre 2021 et 2024 1 milliard. Si la mobilité électrique s'établit comme cœur de l'activité automobile de Bosch, selon son PDG, Volkmar Denner, l'électrification a des limites. Sans hydrogène, l'Europe n'atteint pas la neutralité climatique, a-t-il expliqué lors d'une conférence annuelle du groupe. C'est pourquoi Bosch va investir 600 millions d'euros dans les batteries à combustible mobiles pour véhiculer les 400 millions dans la fabrication de mini-directeurs fixes qui pourraient fournir de l'électricité en ville ou pour des usines. Une centaine de ces générateurs sera mis en service cette année, avant une production en série à partir de 2024. Le marché de l'hydrogène vert devrait atteindre 40 milliards d'euros d'ici 2030, avec une croissance annuelle de 65% selon Bosch. Le chiffre d'affaires lié aux voitures électriques devrait être multiplié par 5 d'ici 2025, et l'activité dans laquelle Bosch investit plus de 5 milliards d'euros doit devenir profitable dès 2024. Au total, l'équipementier vise une croissance de 6% des ventes en 2021 après une baisse de 6,4% à 61,5 milliards d'euros en 2020. Le bénéfice opérationnel a baissé de plus de 40% à 1,9 milliard d'euros, reflétant l'impact de la pandémie sur le secteur automobile, tandis que les biens de consommation, frigos, machines, de cuisine, outils ont atteint une rentabilité record. Comme toute la branche automobile, le groupe allemand est cependant infecté par la carence mondiale de production de puces. Dans la production automobile, la reprise prévue pour 2021 est menacée par la pénurie de semi-conducteurs, et le pronostic d'une marge d'exploitation en légère hausse à 3% est incertaine, en raison des problèmes d'approvisionnement et de l'évolution de la pandémie. A expliquer le directeur financier, Stéphane, Monsieur Stéphane, son nom est imprononçable, encore une fois, « Il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation à court terme, n'est-il ajoutant que l'ensemble de notre industrie sera probablement confronté à cette situation insatisfaisante pendant les mois à venir ? » Voilà, toujours est-il donc que Bosch veut investir 1 milliard dans l'hydrogène. Est-ce que selon vous, c'est un bon investissement qu'ils vont faire ou pas ? Je vous laisse réagir. Ciao.